Bonjour tout le monde, ça fait bigrement longtemps, longtemps, longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça en marchant, donc voilà, je marche à Suracamp-Périgord, je viens de voter, donc le premier tour, donc nous sommes bien le 10 avril, les rameaux, on entend le bruit urbain, dans une petite ville en pleine campagne quand même, on est touré de forêts, de noyés, des vallées, de la Dordogne et de la Vézère, voilà, que dire, depuis longtemps, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai fait vraiment une vidéo comme ça, je sais que c'est la première je pense en 2022, je crois, merci déjà pour ceux qui me suivent, merci pour ceux qui vont visionner cette vidéo jusqu'au bout, elle va être toute simple, toute bienveillante, et déjà j'ai pris une grande, beaucoup de décisions, beaucoup de décisions sur le fait déjà de faire un nettoyage de mes cellules traumatiques d'association, au couvrement d'âme, enfin un gros travail au plus profond de moi, avec, enfin, je l'ai fait vraiment connaissance de cause car je savais que le peu d'entourage que j'ai allé, certainement, prendre des distances, fuir, couper, et bien, ça c'est fait, voilà, j'ai pourtant prévenu, puis je ne voulais pas qu'ils prennent ça pour eux, mais si, ils l'ont pris, donc ce qui fait que tout le monde avance comme il peut, et puis tout le monde a un travail à faire en soi, surtout les échos, les échos de mes mots, de mes actes, si ça bouge, c'est que ça doit bouger, et donc tout est juste, j'avoue, j'ai beaucoup de tristesse, souvent, bon, je n'ai pas non plus eu de chance, en même temps, c'est que, je fais des abcès dentaires sur dentaires, je pense être tranquille, après avoir fait tous les soins, des nouvelles couronnes, tout bien, tout nickel, et paf, au moment que je décide, et qu'on remet en action ce nettoyage, un abcès dentaire, mais énorme, et en plus, après, réaction aux antibiotiques, on stoppe, et puis infection encore plus, et j'ai dû accepter un arrêt, et je suis fatigué, parce que je suis là encore à me reposer, parce que ça chauffe, et comme je suis diabétique, et bien, mon pancreas, je peux vous dire, il se défend, enfin, mon organisme se défend, et je vais encore plus loin, plus loin dans mon travail, je, je me remets, c'est pas que je me remets en question, c'est que je vais au plus profond de moi pour aller trouver cette énergie pour tenir le coup, trouver ce courage, trouver la lumière pour pas rester au fond du trou, de profiter de ce printemps, été, hiver, parce qu'il y a eu quand même des vagues hivernales assez importantes, en France, et surtout chez nous, là, donc, c'est pas mal, donc, que dis-je, et, je sais pas chez vous, mais, là, les cerisiers sont magnifiques, les fleurs, elles sont, les fleurs de cerisiers, les tulipes, quelques roses, le lilas aussi, là, tout se remet à pousser, à être ouvert, et, malgré tout, tout ce que j'ai, les décisions que j'ai prises, et tout ce qui se passe, surtout le contexte, Europe, planétaire, que ça soit sanitaire, personnel, familial, planétaire, professionnel, qui est très très bien pour moi, eh bien, eh bien, j'arrive à trouver un calme, de le retrouver, d'aller vers ce fameux ancrage que j'ai du mal à avoir depuis fort longtemps, pour ceux qui me suivent, que mes troubles comportementaux, dû à des handicaps divers, et des maladies, voilà, vies, quelque part, eh bien, malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé depuis plus de 50 ans, pour moi, eh bien, je trouve une sérénité, et là, là, je suis serein, c'est pour ça que je fais cette vidéo, alors que je peux vous dire que, encore hier soir, ou même cette nuit, j'étais très très mal, et un vrai volcan, alors certains vont dire, ah, mais c'est le phénix, oui, oui, c'est le phénix, c'est tout ça, c'est tous ces esprits, c'est tout, on peut donner toutes, des milliers, voire des milliards de réponses à ça, mais la meilleure, c'est la mienne, c'est celle que j'ai au fond de moi, celle que je vis, celle que je transmets, peu importe vous, ce que vous allez définir, avec vos mots, vos sensations, vos ressentis, ça vous appartient, comme là, cette vidéo, elle est personnelle, elle m'appartient, ça fait ou non écho, ça me permet aussi de revoir des vidéos sur YouTube, non pas de moi, non, non, ça va, ça va aller, non, non, d'autres personnes, je ne citerai pas, parce que c'est personnel, et que ça ne regarde que moi, mais c'est très intéressant, parce que ça me fait, je comprends encore mieux, ou ça résonne mieux, en moi, ces mots, même ces fréquences, voilà, là, comme là, c'est une sensation merveilleuse que j'ai, c'est vraiment sentir, et pourtant, je peux dire, il faisait moins deux, là, il gèle un peu encore, mais il y a ce soleil qui est agréable, chaud pour moi, très chaud même, et d'écouter, là, c'est les oiseaux, d'être dans l'emprise de leur mélodie, et en ce moment, tous les jours, c'est harmonie, pour moi, qui me parle, harmonie, équilibre, amour inconditionnel, et se pardonner, pardonner, transmettre, bon, je suis encore très maladroit, j'avoue, dans ma communication, avec mon prochain, quand c'est non professionnel, pourtant, j'essaye d'être bienveillant, j'essaye de faire attention, mais je ne suis pas parfait, même si j'essaye d'être versé une pureté, une intégrité, et bien, ce sera un travail quotidien, un travail quotidien, et ce n'est pas facile. Là, je longe, donc, la Dordogne, avec les oiseaux, je longe tranquillement, on entend les avions de l'aérodrome de Belleveste, ça y est, comme il fait un beau ciel, ça y est, tout le monde vole, les oiseaux, les avions, les petits avions, il y a aussi les gros, voilà, et j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup progressé, beaucoup d'élévation, et je confirme, plus on fait ça, plus on va jusqu'au bout, mais franchement, font que ce soit même, et bien, déjà, j'étais un peu seul, ben là, on est quand même assez seul, et ceux qui voudraient, ils sont intéressés, ils sont curieux, ils veulent voir, ils comprennent, ben, tout de suite, ils partent, parce que, mais c'est quoi, non, c'est pas bisounours, quand on est dans ce mode de vie que j'ai choisi, ben, il y a des très hauts et des très bas, voilà, ben oui, et que, et qu'il y a, alors ça, après, on nous dit, certains vont nous sortir des, plein de théorèmes, de psychiatres, de psychologues, plein de choses, plein de définitions, très, très intéressantes, et certainement sérieuses, et véridiques, et bien, ça leur appartient, ce qui est sûr, c'est ce que je vis, ce que je fais, et je suis assez pédagogue pour prévenir, des fois, ben, ça arrive toujours, forcément, la réaction, et des fois, certains, comment dire, en décalage, c'est-à-dire que des réactions au bout de jour, trois jours, quatre jours, au moment que vous, vous êtes en train de prendre des choses de façon lumineuse, et transmettre cette lumière, et bien, on vous fout des coups de poignard, des coups dans le dos, mais il faut, ben, j'ai appris, même tout de suite, à réagir, bon, pas forcément bien au départ, mais dans la journée, à pardonner, puis à dire, bon, bah, c'est comme ça, on n'y peut rien, plus on avance, et bien sûr, on ne peut pas obliger les gens à avancer, heureusement, on est quand même dans ce libre arbitre, dans cette normalement tolérance, qui a l'air d'être unilatérale pour certains, c'est-à-dire qu'il faut être tolérant envers eux, mais ils ne voient pas qu'ils ne le sont pas du tout, alors pas du tout, envers les autres, voilà, donc, ça leur appartient, vous allez me dire que je juge, non, c'est un fait, c'est un fait, et puis c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est, je dis toujours que, beaucoup sont dans le déni, ou dans de fausses croyances, c'est, moi je suis complètement dans cette intégrité, où, ben, j'assume que j'ai fait des, voilà, que je choque, que je, et que je, des fois j'ai dit, oh punaise, j'ai fait quelque chose, non, Christophe l'a été trop vite, ou, tant pis, voilà, et pourtant je le vois à l'avance, mais il y a des fois, ben, on n'y peut rien, des fois c'est tout naturel, comme dirait l'autre, voilà, c'est, c'est, c'est en nous, et bien c'est pareil pour vous, ce qui m'arrive, c'est mes comportements, mes réactions, ben, elles sont différentes pour chacun, et, et je suis qu'un simple mortel, qui essaye au mieux, de façon, particulière, je dirais, non pas comme plein de personnes qui écrivent des super livres, des super vidéos, suivies par des millions, voire des milliards de personnes, ou qui sont des, voilà, des, des aïates là, de plein de choses, excusez-moi pour le terme, ou voilà, ou grands gourous, ou etc, etc, non, je suis moi-même, je dirais même, des fois, un peu trop, vous allez dire, mais c'est, c'est comme ça, voilà, voilà mon petit point, bon, je suis toujours à suivre ma petite maman, bon, mon gré, mal gré, selon aussi ses humeurs, on va dire, où, où c'est pas top, mais on fait avec, je la soutiens, et je fais au mieux, d'être une fois par semaine, à manger avec elle, et puis, de lui laisser toujours, des petites choses sympathiques, et de faire au mieux aussi, avec mes trois enfants, où, je fais au mieux pour la communication, mais, c'est compliqué, quand il y a absolument, pratiquement pas de communication de leur part, et de l'hypocommunication, parce qu'ils se protègent, parce que, parce qu'ils en ont marre, d'avoir un père comme ça, et, et je les comprends, de prendre des distances, avec quelqu'un d'atypique comme moi, je les comprends, je les pardonne, c'est leur choix, comme c'est le choix, d'une partie de ma famille, qui ont fait un choix, de ne pas avoir leur mère, de ne pas bouger, d'être toujours, dans l'aile, la jalousie, ou dans le déni, et bien, c'est leur choix, c'est le choix de tous, moi, j'ai fait le choix, d'être transparent, oui, ok, de ne pas vraiment avoir zone de confort, plutôt, d'avoir bien cultivé ma zone d'inconfort, oui, mais, je n'ai aucun regret, aucun remord, et, et je continue, je continue comme ça, et, et bien, tout le monde doit assumer, leur choix, c'est libre arbitre, et, je ne suis pas dans l'hypocrisie, je ne suis pas dans le déni, je ne suis pas, ah, si j'avais su, non, là, je ne peux même pas avoir ces excuses-là, je ne me donne aucune excuse, aucune, aucune, donc, je vous souhaite vraiment, un bon printemps, toutes les saisons, même, ben, j'espère que, je ne vous ai pas trop troublé, ou pas trop écœuré, de cette, comment dire, cette vidéo, et, qui est très personnelle encore, c'est, mon témoignage, je n'engage que moi, et, je pense que, quand je vois, comment est la vie en ce moment, comment on réagisse tout, on est bien bousculé, on en prend plein la tranche, et, il n'y a pas de honte de le dire, il n'y a pas de honte de le partager, il n'y a pas de honte, justement, de, de, de se tendre la main, et de, d'être dans la célérité, et le partage, pas forcément que dans l'émotion, et, et les violons, allez, plein de belles choses à vous, et puis, à très bientôt. de l'émotion, de l'émotion, – Sous-titrage FR 2021